Salut à tous les djens, c'est Benji le ouf, oui j'ai fait une casse et la gueule, vous avez bien vu. Donc cette fois-ci je vais vous faire un petit tuto pour vous montrer comment on joue The Wall de Pink Floyd. Bon, ok, elle a été super pourrie, je reconnais, mais je l'aime bien. Donc, ce morceau qui a été écrit par David Guilmour est un pur standard du rock, mais il a été remanié un peu par la MAPL pour le plus grand groupe de rock du monde, parce qu'à la fin, sur le solo, on va accompagner les claviers à la guitare, et voilà, il y a une petite surprise après, mais je ne peux pas vous la dire, on verra ça pendant les répétitions générales et par pupitres. Donc, on va commencer par le couplet. C'est très simple, c'est un ré mineur, donc vous allez faire un petit barré sur la cinquième case, ensuite vous allez appuyer avec votre majeur et votre auriculaire sur la septième case de la troisième et quatrième cordes, et vous mettez votre majeur sur la sixième case de la cinquième corde. En fait, il est composé en deux parties, ce riff. Il y a une partie comme ça. Donc, il le fait deux fois sur le couplet, et après, il le reprend, mais les dernières notes, il les double. Voilà. Donc, pour bien avoir ce son sec, il faut relever votre main gauche légèrement pour qu'elle étouffe les cordes, et que ça ne s'entende pas. Donc, tout le couplet, c'est ça. Plusieurs fois de suite. Et ensuite, on va attaquer le refrain. Le refrain qui est très simple, c'est comme l'accord de Ré, en fait, sauf que vous allez le faire à la septième case. Donc, septième case, vous mettez sur la quatrième corde, et sur la sixième corde, et vous allez mettre votre annulaire sur la huitième case de la cinquième corde. Et ça se joue comme ça. Voilà. Rien de plus simple. Et donc, après, il repart sur la même position des doigts, mais à la cinquième case. Donc. Après, vous allez prendre votre annulaire, faire un petit barré sur les trois dernières cordes, à la dixième case. Ensuite, avec votre index, vous faites un petit barré sur la huitième case. Vous rajoutez votre majeur sur la quatrième corde, à la neuvième case. Vous revenez faire votre petit barré avec votre annulaire sur la dixième case. Vous grattez deux fois. Vous revenez sur l'accord avec le majeur et l'index. Deux fois. Et vous revenez faire le petit accord comme ceci. sur la septième case. Ensuite, vous revenez à la cinquième. Vous reglissez pour faire le petit accord avec l'index et le majeur. Et vous revenez en ré mineur. Voilà. Ça donne ça. Je le refais parce que c'est pas une chanson qui me botte beaucoup, en fait. voilà. C'est une chanson qui me a dit c'est pas un peu les ingénieurs. Donc, ça donne ça et ça donne ça. C'est pas une chanson c'est pas un peu c'est pas un peu Voilà, à savoir que cette petite montée là, on peut la faire là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc là, on a toutes les parties pour faire le couplet, le refrain, seulement il y a un petit rajout au niveau quand il va y avoir le solo. La partie rythmique, elle, elle va se coller au piano, au synthé, donc à tous les claviers. Donc au lieu de faire comme ceci, on va le faire mais juste en barré. Voilà, donc à la cinquième case, et ensuite on va décaler, faire le petit barré à la troisième case, et on va mettre l'annulaire sur la cinquième case de la troisième corde. Voilà, et je crois qu'après on revient, c'est pas celui-là, il me semble qu'à la fin il revient, il revient, ouais, et ensuite il revient donc sur le petit barré. Ici. Et pour la note de fin, on revient sur le ré mineur. Voilà. Il va y avoir aussi, si vous avez, pour donner un peu plus de patate, donc il y a le... En saturation. On peut faire ça, donc avec la saturation. Et au moment du couplet, lorsqu'il y a le chanteur, sur le deuxième couplet, donc, on peut faire ça. On peut faire ça. On peut jouer également ici. Ce serait bien au niveau des solistes qu'il y en ait quelques-uns qui fassent en saturation ces deux choses-là, ça va mettre un peu de couleur dans le riff et dans notre morceau. Voilà, j'espère que ça vous aura été bénéfique, que vous allez pouvoir travailler un peu mieux le morceau. Et je vous dis à bientôt et au 14 juin. Voilà !